bonjour les balances je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne bienvenue à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour ce mois de janvier 2023 on va aller voir quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur ce premier mois de l'année donc pour ce faire j'ai pris comme tarot le tarot du funambule vous le retrouverez dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer vous y retrouverez également le lien de ma deuxième chaîne youtube si vous avez envie de me retrouver là bas tout de suite après le tirage je prendrai une carte supplémentaire du message d'éveil vous l'avez également en barre d'infos donc voilà ça fera un petit mot un petit message à la fin je vais juste le mettre ici et puis bah c'est parti on va y aller on va découvrir tout ça ensemble donc pour le mois de janvier les balances vous avez ici les énergies général de ce mois vous avez les aspects positifs qui arrivent vous avez les aspects négatifs les aspects de peur de blocage vous avez l'événement important du mois vous avez la sphère sentimentale la sphère professionnelle et là on a le conseil waouh waouh une deux trois quatre quatre arcades majeures ok ça a l'air d'être un mois assez important d'assez assez impactant alors les balances vous avez le valet de bâton en énergie générale alors quand on a le valet de bâton en énergie générale c'est qu'on est dans une énergie déjà flamboyante on est dans une énergie de feu c'est ce valet c'est c'est un peu le le messager spirituel c'est à dire qu'il va utiliser ici son bâton pour aller chercher une nouvelle voie dans laquelle il va s'épanouir il va aller chercher dans son instinct dans sa spiritualité dans dans sa vie dans son feu intérieur dans quoi aujourd'hui j'ai envie de briller dans quel chemin j'ai envie d'emprunter quelle passion j'ai envie de de faire de créer de vibrer ça reste un valet donc qui dit valet dit quand même une énergie assez jeune donc il peut manquer d'expérience il peut manquer de maturité mais c'est un début c'est un nouveau commencement malgré tout il a quand même envie de changer le monde donc on voit l'importance de cette énergie malgré le fait que ce soit une énergie jeune il y a cette envie de changer le monde il y a cette volonté de prendre une nouvelle direction de dépasser des obstacles peut-être qu'on n'arrivait pas à dépasser jusqu'à maintenant d'aller explorer explorer la vie d'explorer peut-être les gens des rencontres des situations peut-être dans un nouveau travail peu importe finalement mais c'est au fond de moi j'ai la liberté de pouvoir choisir mon chemin j'ai la liberté de pouvoir choisir où je veux aller avec qui j'ai envie d'aller et c'est partir à la recherche de cette nouvelle voie qui est très passionnante très dévorante avec cette étincelle de création qui l'accompagne qui va arriver de manière peut-être assez inattendue donc moi je vous vois quand même innover, créer et vraiment vibrer finalement sur ce mois de janvier sur vos relations, sur votre situation, sur votre profession, sur un état assez général de votre vie la tour ici nous parle de le point positif qui arrive au mois de janvier moi je sens que vous avez su vous remettre en question quand la tour elle arrive dans son point positif c'est qu'on a su se remettre en question c'est qu'on a su se reconstruire dans sa vie après peut-être une destruction totale peut-être que vous avez vécu des choses très difficiles et vous êtes arrivé à recréer un équilibre à l'intérieur de vous je dirais même que vous avez accepté une transformation de votre être en profondeur alors est-ce que vous étiez conscient de ça ? Je ne sais pas mais en tout cas il y a eu une transformation à l'intérieur de vous une transformation de votre corps, de votre esprit, de vos croyances et ce qui fait que vous avez avancé jusqu'à aujourd'hui en étant tel que vous êtes, dans une authenticité et donc grâce à ça, vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau vous vous ouvrez à quelque chose à la fois de complètement inattendu de complètement imprévu et vous pourriez bien avoir justement des nouveautés des nouvelles opportunités, une idée lumineuse qui vous ferait peut-être avoir envie de changer de pays d'avoir un coup de foudre, d'avoir un changement peu importe lequel c'est mais un changement très positif pour la suite vous avez le roi de coupe ici dans l'énergie plutôt négative dans l'énergie des peurs, dans l'énergie des blocages le roi de coupe, quand il est dans son sens négatif il est dans l'hyper contrôle dans l'hyper contrôle des émotions donc ça peut être vos émotions, ça peut être celles des autres on a envie de tout contrôler, on a envie de tout savoir on a envie de tout gérer on a envie effectivement peut-être de contrôler inconsciemment une famille ou un conjoint ou un ami et ça peut révéler même une colère ça peut révéler une dépendance affective ça peut révéler aussi beaucoup de regrets par rapport à des émotions et ça, ça peut être un peu... on a vu tout à l'heure que vous aviez connu quand même quelque chose d'assez difficile, d'assez destructeur ça peut être les reliquats de cette destruction-là si ça ne vous parle pas du tout ce roi de coupe, il peut parler de quelqu'un de votre entourage ou d'une personne que vous allez rencontrer sur ce mois de janvier une personne plutôt d'un signe d'eau cancer, scorpion, poisson et dont son sens négatif on va vous demander de vous méfier de cette personne parce qu'elle pourrait amener de la toxicité, de l'instabilité et c'est peut-être quelqu'un qui n'hésitera pas à vous manipuler et à vous faire du chantage affectif si vous n'allez pas dans son sens et donc ça peut venir vous déstabiliser un petit peu sur vos projets ici et sur votre chemin donc attention à ça que ce soit à votre propre excès ou à l'excès de quelqu'un d'autre ici vous avez le pendu en événement important du mois de janvier le pendu quand il est là de manière importante c'est qu'il vient comme une aide et il vient vous apporter une énergie qui va vous faire lâcher qui va vous faire lâcher prise donc moi ça me fait penser que évidemment cette personne ça peut être vous ce contrôle ce fait qu'on n'arrive pas à lâcher qu'on n'arrive pas à se détendre là il y a un lâcher prise qui est extrêmement important sur le mois de janvier ça va même être au centre de votre mois de janvier c'est à dire que l'univers va venir suspendre peut-être votre vie peut-être vos relations qu'elles soient amicales, familiales, amoureuses suspendre peut-être vos projets peut-être un avancement peut-être un travail quand je dis suspendre ça ne veut pas dire que ça s'arrête ça veut dire que c'est une question d'énergie c'est comme si l'énergie hop allait se couper et que on va lâcher prise et on va voir les choses d'une autre manière c'est ça que le pendu vient nous dire ça semble être un cadeau pour vous sur ce mois de janvier parce que ce pendu il vous laisse aller à votre rythme il vous laisse faire des choix il vous laisse avancer autrement il vous laisse voir les choses autrement et vous allez du coup poser un regard neuf un regard différent sur votre vie sur votre situation sur vos relations sur ce que vous êtes en train de faire et ça c'est extraordinaire parce que il n'y a qu'un lâcher prise assez important qui peut arriver à faire ça aujourd'hui et vous allez développer ce regard tout neuf ici qui va vous faire comprendre qu'il faut lâcher parce que vous ne pouvez pas tout maîtriser vous ne pouvez pas tout maîtriser et le fait ici moi ça me confirme quand même ici que ça peut être vous ou même si c'est quelqu'un vous comprenez que on ne peut pas maîtriser les choses vous ne pouvez pas vous faire maîtriser vous ne pouvez pas maîtriser totalement toute toute votre vie donc ici ce lâcher prise ça va être vraiment un magnifique cadeau pour un renouveau la lune nous parle de la sphère sentimentale alors d'abord je vais parler des couples des relations d'âme des relations d'amour je dirais que pour les relations bien établies la lune elle est merveilleuse la lune elle annonce des très très belles surprises elle annonce une belle évolution elle annonce un lien d'amour assez incroyable une relation fusionnelle comme si vous étiez connectés l'un à l'autre par l'énergie par peut-être les cycles lunaires et les futurs projets vont se dévoiler au grand jour donc il y a des choses inattendues qui arrivent et ça ça va être très chouette mais attention la lune elle dévoile également au grand jour les amours secrets donc si vous êtes en train de vivre un amour secret si vous êtes en train de vivre une liaison pardon non révélée que vous pourriez avoir elle pourrait elle pourrait bien venir dévoiler ça au grand jour pour votre bien-être pour pour peut-être le bien-être de l'autre personne pour peut-être assumer cette relation pour peut-être affronter ou la vivre de manière très concrète en tout cas la lune n'oubliez pas qu'elle vous vient comme une aide donc si vous vivez une relation ou un amour secret si c'est dévoilé c'est-à-dire que c'est vraiment pour vous aider c'est pour que vous puissiez vivre de manière la plus authentique possible en toute en toute transparence pour les célibataires la lune elle vient nous faire rentrer dans une phase de conciliation entre les peurs les angoisses et en même temps la sérénité et l'équilibre donc c'est un mois ce mois de janvier où vous allez sûrement rêver d'amour beaucoup rêver du grand amour parce que la lune parle d'amour comme on le lirait dans un roman si vous faites une rencontre au mois de janvier vous n'aurez pas besoin de grands discours vous n'aurez pas besoin de tout un étalage vous saurez instinctivement si c'est une bonne personne pour vous ou pas la lune elle révèle comme je le disais juste avant également les passions non dévoilées donc est-ce que certains d'entre vous célibataires pourraient dévoiler son amour à quelqu'un ou est-ce que un admirateur secret va vous dévoiler son amour c'est forcément possible sur ce mois de janvier la mort ici vient nous parler de la sphère professionnelle donc la mort ça représente la mort d'une énergie c'est la fin d'un cycle c'est quelque chose qui se termine c'est quelque chose qui touche à sa fin la mort c'est le symbole de la transformation donc c'est une fin qui est extrêmement positive même si elle peut vous effrayer au départ parce qu'on peut perdre son emploi on peut perdre des finances on peut perdre on peut arriver à la fin d'un contrat qui ne se renouvelle pas on peut arriver à un changement de profession à une mutation à une reconversion donc ça peut être effrayant bien évidemment mais le seul but c'est d'aller vers un nouveau chemin qui convient beaucoup mieux qui est plus en adéquation avec qui l'on est à l'inverse vous pouvez aussi arriver à la fin des difficultés donc arriver à l'aboutissement d'un projet d'un poste ou de votre entreprise et c'est des grands changements qui arrivent il y a un grand grand virage pour vous au niveau professionnel et c'est peut-être pour ça que vous aurez besoin aussi de ce grand lâcher prise ça va vous aider là-dedans à accepter ces changements-là parce que si vous acceptez intérieurement ces changements-là les choses vont se faire de manière beaucoup plus fluide et vous pourrez rentrer dans une nouvelle phase de votre vie professionnelle et peut-être justement d'avoir beaucoup plus d'épanouissement derrière et la 2DP nous parle du conseil la 2DP c'est n'aie pas peur d'affronter la réalité n'aie pas peur de prendre des décisions dans ta vie même si même si cette décision ne fera pas forcément plaisir à tout le monde n'aie pas peur de faire des choix parce que parce que n'aie pas peur de te tromper dans ses choix donc regardez la situation encore une fois sous un angle différent dans ce lâcher prise ici prenez votre temps écoutez vos intuitions ayez confiance en vos capacités et en ce que vous présente la vie et vous trouverez la direction à prendre quoi qu'il arrive pour la suite des événements voilà les balances hop et puis on va tirer la dernière carte qui est la carte de l'oracle pour les balances au mois de janvier 2023 les balances au mois de janvier 2023 on va aller la choisir ensemble allez les balances les balances les balances les balances au mois de janvier 2023 vous avez la lumière en son sens regardez-moi ça ces cartes sont absolument sublimes je suis à l'écoute de ma petite voix intérieure peu importe ce que les gens disent autour de moi je reste confiant à la vérité de mon cœur ainsi je serai toujours guidée vers le meilleur pour moi j'ai la certitude que j'ai tout le potentiel et toutes les ressources pour réussir et voilà le petit texte que je vous mets juste ici voilà les balances j'espère que ce tirage vous aura parlé vous aura apporté des clés de compréhension moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances je vous embrasse bien bien fort prenez bien soin de vous et à très bientôt